Salut tout le monde, c'est encore moi, Alessandro Barbucci, je suis l'auteur de Les soeurs grémillés que vous avez peut-être lu en pré-publication sur les journaux de Spirou, c'est fantastique bouquin qui va sortir en juin bientôt. Et dans la leçon précédente je vous ai appris à dessiner des chats magnifiques comme lui. Et bien aujourd'hui je vais vous apprendre à lui créer plein d'expressions différentes pour pouvoir faire par exemple des petites histoires, des gags, ou pour exprimer ce que vous ressentez dans vous à travers votre personnage. C'est quelque chose qui est très très libératoire, on a tous un peu besoin en ce moment. Alors voilà notre chat, j'ai construit là je vous en mets plein d'à côté pour vous montrer différentes expressions. Vous construisez votre chat comme vous avez fait la fois précédente avec les patates et après vous faites le trait et vous ne terminez pas la figure parce que là je vais vous montrer qu'on peut changer plein d'expressions différentes. Par exemple, on peut le faire très simplement tout satisfait, donc on a marqué les ronds des yeux, on les utilise pour lui donner cette expression là. Voilà, on a besoin de rien d'autre. Il est très content, on peut même faire très satisfait de soi. Ou alors, on peut le faire un peu dubitatif, on tire un trait au centre et on repasse seulement la partie inférieure. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, j'adore cette expression. Et alors la bouche, ça change ? Ben oui, là il ne passe rien. Là il est comme ça. Ça change ? Alors lui par exemple, on peut le faire étonner. Alors on repasse les yeux par entier. Et vous savez quand les chats ont à la place des poupilles, deux lignes et ils deviennent super flippants. Et bon voilà, on peut faire comme ça. Et la bouche, tchou, tchou. Comme ça. Ou encore, on va lui faire une autre expression. On peut le faire très très fâché. Alors, on repasse par entier les yeux. Et là maintenant, les poupilles sont très petites. Les sourcils sont comme ça. On les marque beaucoup parce qu'il est très fâché. Et alors, la bouche, on fait comme la précédente. Mais après, on la ferme. On met une petite langue à l'intérieur. On fait tout noir. On peut faire un autre. On peut faire un qui est très 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 content. Alors, on peut faire les poupilles au centre. Alors, on peut faire les poupilles au centre. Sans pétiner. On fait la bouche comme au début. Et on ajoute ça en bas. Et on peut faire une petite dente. Voilà qu'il voit un poisson et elle est très très content. Ou alors, le dernier, il est super super méga fâché. Alors, les yeux, on peut le faire comme ça. Deux lignes. Et c'est tout. Et après, on ajoute les sourcils. On fait le pétiner. Et alors, pour la bouche, on peut faire une grande ligne comme ça. Et là, il est en train de miauler très très fort. Et il n'est pas content du tout. Voilà. Vous avez plein d'exemples. Vous pouvez jouer avec toutes ces expressions. Et amusez-vous. Exprimez-vous à travers votre personnage. Ça va être drôle. Ça va être libératoire. Et ça va être trop sympa. Et bon courage à tous. Au revoir. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.